... Comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir. Je me retrouve à Tiahuan, au cœur de la Tijania, surtout en cette période symbolique, marquant le centenaire de la disparition du vénéré Seyyidi El-Hajj Malik Si, Radyan Latala Anhou. Je voudrais rendre hommage à son œuvre gigantesque, à l'œuvre de Maudo Malik Si. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion à Tiahuan de revenir sur la vie et l'œuvre de Seyyidi El-Hajj Malik Si. Je salue le khalife général Selim Babakar Si Mansour et prie pour qu'Allah lui accorde longue vie et bonne santé ainsi qu'il puisse continuer l'œuvre de Maudo Malik. Je voudrais également renouveler ma compassion et mes condoléances aux khalifes, aux familles éplorées et à toute la population de Tiahuan suite à l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Maman Abdelazissi d'Abar de Tiahuan. Avec la cérémonie qui nous réunit ici, quelques mois après l'inauguration des nouveaux hôpitaux, quelques mois après l'inauguration des nouveaux hôpitaux de Kafrine, Kédougou, Touba et Anyam, bientôt celui de Seyyou. Nous continuons le travail de construction d'infrastructures sanitaires de haut niveau à travers le pays. Nous restons dans le temps de l'action, le temps de l'équité territoriale et de la justice sociale. Le temps du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous. Sur ce site sera érigé un centre hospitalier de niveau 3 d'une capacité de 300 lits pour un budget de 46 milliards de francs CFA. Cet hôpital disposera de tous les services médicaux, chirurgicaux et d'aide au diagnostic, le tout aux normes internationales. Cet hôpital, en discussion tout à l'heure avec le Khalif général, portera le nom du vénérable Seyyidi El-Hajj Malik Si. Donc il sera hôpital Seyyidi El-Hajj Malik Si de Tuawon. Il sera doté d'une unité de prise en charge des grands brûlés du fait et de la proximité d'entreprises minières et chimiques de la région. En outre, et conformément à ces missions d'enseignement, de formation et de recherche, et en collaboration avec l'université Ibadertiam de Thies, l'hôpital aura un pôle enseignement avec un amphithéâtre de 200 places et des salles de cours. Je dois préciser que le lancement de ce projet n'est pas lié aux malheureux incendies du service de néonatologie. Ce projet avait été conçu bien avant parce que Tuawon, ville sainte, principal pôle de la Tijania, s'est beaucoup agrandi et sa population s'est également accrue. Il est donc devenu nécessaire de réaliser une nouvelle infrastructure sanitaire pour répondre à ce double impératif. Parce que les capacités d'accueil de l'hôpital Mamabou ne répondent plus à la demande de soins malgré les renforcements périodiques de son plateau technique. Et parallèlement aux infrastructures, nous pensons également aux ressources humaines parce que la qualité du système sanitaire dépend en grande partie des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui l'animent. C'est pourquoi nous avons procédé à la revalorisation substantielle du traitement salarial du personnel de la santé et de l'action sociale. Ce chantier du nouvel hôpital signé Laj Malik de Thiawan que nous lançons aujourd'hui sera délivré clé en main dans un délai de 18 mois Inch'Allah. M. Picard je crois que vous vous êtes engagé là-dessus et je sais que vous allez respecter vos délais et je vous ai également demandé au moins un bus pour cet hôpital pour le transport des étudiants entre l'université de Thiawan et l'hôpital de Thiawan pour le tâche d'Aj Malik Si. Je voudrais vous remercier d'avance pour cette disponibilité. Il sera donc réceptionné en décembre 2023 s'il plaît à Dieu et j'engage notre partenaire technique Ellipse Project le ministre de la Santé et de l'Action Sociale qui est le maître d'oeuvre de cette infrastructure avec ses services à travailler d'arrache-pied pour le respect des délais convenus sous la supervision donc de Mme le ministre docteur Khemès Ndiaye Ngom Sous-titrage Sous-titrage